Alors que la princesse Katharina Amalia des Pays-Bas rêvait d'une vie étudiante, presque, comme tous les jeunes de son âge, elle a été forcée de quitter sa colocation en cours d'année. A l'os que Katharina Amalia, la princesse d'Orange, vient d'avoir 20 ans, elle a récemment fait face à un gros défi dans sa vie, celui d'essayer de mener une vie normale. Si elle a longtemps rêvé d'une vie étudiante ordinaire à l'université d'Amsterdam, tout ne cesse pas passer comme prévu. A 18 ans, elle avait réussi brillamment son bachelor en politique, psychologie, droit et économie. En octobre 2022, la princesse des Pays-Bas, qui a refusé la rente à laquelle elle avait droit, a donc enfin pu toucher du doigt ce souhait, découvrir la vie d'une étudiante ordinaire à l'université. En colocation dans une maison au cœur du centre-ville, la princesse pensait être tranquille. Mais c'était sans compter sur des menaces d'enlèvement et d'attentats. La mocro-mafia, qui a le monopole du trafic de drogue hollandais, a décidé de la viser, elle est le premier ministre du pays. La pauvre Katharina Amalia fut alors contrainte de quitter son logement. Une princesse rêvant d'une vie ordinaire adieu à la vie ordinaire dont la princesse rêvait, Katharina Amalia est revenue à une existence confinée. Elle a dû retourner vivre dans le palais de Huytenebauche, à la haie bien plus sécurisée. La jeune femme ne pouvait en sortir que pour se rendre à l'université. Entourée d'une escorte policière. Une période qui l'a beaucoup ébranlée, je vais être très honnête, je vis encore une période très difficile. La vie normale, la vie étudiante me manque. Marcher dans les rues, pouvoir aller dans un magasin, avait-elle confié lors de sa tournée aux Antilles néerlandaises début 2023. Espérons que cette période difficile cesse enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada